Bonjour, je veux revenir à des réflexions politiques et astrologico-politiques car je crois que les astrologues ont tout intérêt à s'exprimer sur le plan politique mais à condition bien entendu que disposer de modèles très simples qui ne viennent pas nous embêter avec leurs cartes du ciel au niveau des thèmes de naissance qui est tout à fait grotesque. Alors je pense donc que si les astrologues veulent se faire entendre dans le domaine politique, il faut qu'ils parlent le même langage que les commentateurs politiques et que les gens qui réfléchissent sur la politique. Alors je vous fais un exemple de réflexion. La première c'est qu'on confond effectivement les valeurs et les programmes. Les gens sont élus sur des valeurs et non pas sur des programmes. Les valeurs elles sont ce qu'elles sont. Les programmes ils dépendent de toutes sortes de situations. On sait très bien que les programmes ne sont pas nécessairement appliqués pour toutes sortes de raisons. On peut avoir un projet et puis on voit que ça ne fonctionne pas ou que ça a des conséquences contre-productives etc. Donc c'est un mauvais procès je dirais paradoxalement de laisser croire que par exemple je prends le cas de Marine Le Pen qu'elle va faire ceci ou cela. En fait on n'en sait rien. Elle-même n'en sait rien. Donc la seule chose sur laquelle elle est élue c'est une valeur, une philosophie. On vote sur des philosophies, on ne vote pas sur des programmes. C'est-à-dire il y a plusieurs façons d'appliquer des philosophies. La philosophie du Front National est une philosophie qui veut détricoter, qui dit qu'elle veut détricoter tout ce qui a été construit au niveau de l'Union Européenne, de la Communauté Européenne, du marché commun depuis 1957, c'est-à-dire depuis 60 ans. L'Euro y compris, bien entendu. Donc là il y a un signal fort, une volonté de dire que finalement ce que les élites, ce que les intelligentsia ont constitué, ont construit, c'est du vent. Ça n'est pas valable. De la même façon d'ailleurs que dire que le communisme a échoué. Dire que les constructions sociales du communisme en Europe ont échoué. C'est toujours une façon d'humilier en quelque sorte toute forme de réflexion masculine d'ailleurs, qui vise à changer le monde et à introduire des accords, des contrats, des représentations nouvelles, un mode de fonctionnement nouveau, un mode de fonctionnement nouveau, qui est en rupture plus ou moins avec les pratiques ancestrales. C'est ça la philosophie et c'est là-dessus que les gens se manifestent. Et ça va dépendre de l'application, les données de réalisation de cette philosophie vont évoluer avec les cycles et notamment, je dirais, non seulement les cycles extérieurs, mais les cycles intérieurs. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si on accepte la théorie de l'astrologie alpha-méga, nous sommes actuellement en fin de période alpha et c'est-à-dire que les femmes peuvent encore faire entendre leur critique de tout l'establishment masculin, de tout ce qui a été construit par les hommes, mais progressivement, leur capacité dans ce sens va faiblir avec l'émergence de la phase oméga qui ne saurait se faire trop attendre et qui, dans l'année qui viendra, sera assez manifeste, assez prégnante. Donc, bon. Alors, à l'opposé de Marine Le Pen, nous avons la philosophie inverse, qui consiste à dire, mettons fin à des pratiques, à des coutumes, à des représentations anciennes, je pense notamment à Benoît Hamon, démystifions la nécessité du travail, l'intégration par le travail et construisons quelque chose de nouveau. Alors, là aussi, actuellement, ces valeurs, encore une fois, faisons abstraction des conséquences de cette philosophie, parce que ça c'est dans nos problèmes, les programmes, l'application, pas l'application. Bon, parce que dans les deux cas, on peut dire, ce que Marine Le Pen est inapplicable, ce que Benoît Hamon est inapplicable. Mais, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils l'appliqueront ou ils ne l'appliqueront pas. Mais ils auront une certaine mentalité, une certaine philosophie. Et, donc, Benoît Hamon propose de changer l'angle du jeu, de modifier le rapport au travail et au temps libre. C'est une nouvelle philosophie qui n'est pas, qui va à l'encontre des pratiques et des représentations populaires. Il propose une nouvelle doctrine, en quelque sorte, la doctrine Hamon. Donc, nous avons là deux candidats qui, l'un représente la droite extrême et l'autre représente quelque part la gauche extrême, et qui correspondent à des véritables problématiques de valeur. Qu'elles soient applicables ou pas, c'est un autre problème. Et puis, entre ces deux pôles, nous avons un marais, comme on disait sous la Révolution. C'est-à-dire des positions qui ne vont pas très loin, mais qui sont dictées par la pratique possible, par la praticabilité. Donc, dans un cas, vous avez des gens qui parlent des valeurs, et qui les confrontent, et qui sont prêts à les confronter jusqu'à un certain point avec les réalités. Et d'autre part, vous avez des politiques qui s'inspirent des réalités, et qui établissent des valeurs en accord, plus ou moins, avec ces réalités. Et donc, c'est ça qui, à mon avis, résume la situation. Et donc, dans cette deuxième population, disons des droites et des gauches modérées, nous avons des gens comme Macron plutôt à gauche, et Fillon plutôt à droite. Voilà la situation quadripartite. Scission, rupture, clivage au sein de la gauche, comme au sein de la droite. Avec la différence, c'est qu'il y a un dialogue à gauche, il y a une perméabilité, il y a une flexibilité au sein de la gauche. Il y a une communication, il y a une position d'entente qui semble ne pas exister au sein de la droite. Ça, c'est historique. Cela dit, Marine Le Pen a proposé, avec un certain succès, à des gens comme Dupont-Saint-Aignan, et voire Guégnot, d'être Premier ministre sans être du Front National. Donc, il y a déjà une ouverture au niveau de la droite qui n'existait peut-être pas avant. Alors, on pourrait évidemment appliquer mon modèle plus largement, n'est-ce pas ? Sur la question de l'immigration, par exemple, l'immigration est rejetée par l'extrême droite pour des raisons idéologiques, pas des raisons économiques. Les raisons idéologiques qui sont que ces immigrés, eh bien, ils ne partagent pas les mêmes automatismes, mais les mêmes pratiques que la population qui partage ces automatismes. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, ils sont décalés, ils sont en marge, pour des raisons purement culturelles, purement linguistiques, purement religieuses, à la limite. Et, à gauche, il y a, chez Hamon, une attitude à l'égard de la multiculturalité qui est beaucoup plus souple. Et d'ailleurs, actuellement, on parle beaucoup du modèle canadien. Un modèle canadien, représenté actuellement par Justin Trudeau, qui a la cote, qui vient d'avoir, qui vient de signer des accords avec l'Union Européenne, qui s'est arrangé avec Trump, et qui est considéré comme un soft power, c'est-à-dire, voilà, il y a une diversité, il y a une multiculturalité au Canada, il y a un multilinguisme, comme on le sait, bien évidemment, entre le français et l'anglais. Et, c'est un modèle qui peut avoir une valeur en France, comme référence, quelque part. On n'est plus dans le modèle suédois, mais on est dans le modèle canadien. Donc, pour nous résumer, il faut faire attention au mot système. Parce que le mot système, il est utilisé à toutes les sauces. On peut parler du système, à savoir, le système de l'Union Européenne, par exemple, le système électoral, par exemple, mais on peut aussi parler du peuple, qui lui-même a un mode de fonctionnement totalement systématique et systémique. Donc, ben oui, le système, c'est un mode de français qui est complètement déterminé, qui est complètement intangible, et qui fonctionne. Donc, le système, ce n'est pas un mot qui veut dire grand-chose. Dans un cas, il s'agit de, pour la gauche, il s'agit de combattre un système populiste rigide, avec des pratiques populaires, avec des façons de faire qui sont complètement ancrées. Et, d'autre côté, il s'agit du système élaboré par une intelligentsia, par une élite, et qui propose des accords, des traités, et qui propose un mode de fonctionnement, mais qui n'a rien à voir. Le système de la Commission Européenne, c'est un mot qui n'a pas le même sens que le système de tel et tel pays, qui a son mode de fonctionnement ancestral et séculaire. aussi de menerancesрузiques, C'est devenu plein de questions. C'est devenu plein de questions. C'est devenu plein d'air 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 me dis不 fluorescrisse. Et,